Il suffit d'évoquer son nom en Ukraine, aussitôt les visages se ferment. Barmout, devenu synonyme d'enfer, où le silence n'existe plus. A l'entrée de la ville, nous croisons cette habitante terrorisée sur le départ. Je m'en vais aujourd'hui ou demain, parce que c'est impossible de rester ici. Vous voyez bien ce qui se passe. Désolée. L'immense majorité des habitants a déjà fui. Barmout est une ville martyrisée par cinq mois de combat toujours plus intense. Avec leurs canons datant de l'ère soviétique, ces Ukrainiens font ce qu'ils peuvent pour contenir l'offensive des soldats russes. Ils ont perdu tout ce qui était possible. Barmout, c'est la dernière petite miette qu'ils peuvent apporter à leur maître suprême. Aux yeux des Ukrainiens, cela ne fait aucun doute. L'acharnement extrême des Russes dans cette bataille de Barmout, c'est le signe qu'ils entendent prendre ici une revanche après le retrait de Kersen. Allez vous mettre au chaud, les gars. Sous les ordres de Denis, le commandant de l'unité, ces hommes s'estiment presque chanceux. Là, c'est l'endroit où je dors. On n'a pas froid. On a du chauffage. C'est mieux que les tranchées russes ? Oh oui ! Les soldats russes, ils mangent des pommes de pain et ils portent des espadrilles. L'humour pour masquer leurs craintes. Sur ce champ de bataille, grêlé par les obus, les Ukrainiens disent subir des assauts incessants et suicidaires, menés par des prisonniers russes recrutés par la milice Wagner. Au lieu d'utiliser des drones, les Russes n'hésitent pas à jeter 20 à 30 soldats à pied, sur le front, pour qu'on leur tire dessus. Ainsi, ils détectent nos positions et commencent à nous pilonner. Au prix de pertes colossales, les Ukrainiens n'ont d'autre choix que de résister pour empêcher une avancée russe dans le Donbass. Voilà, je faisais référence tout à l'heure au rapport poids-puissant, si je puis dire, entre les combats et l'intérêt stratégique pour les Russes de reprendre Bakhmout. J'ai retrouvé ma source. Selon les analyses de l'Institut pour l'étude de la guerre, ISW, les coûts associés à six mois de combats brutaux acharnés et basés sur l'attrition autour de Bakhmout dépassent de loin tout avantage opérationnel que les Russes peuvent obtenir en prenant cette ville. Opérationnel, oui, mais pas obligatoirement stratégique. C'est ça le problème. Grosso modo, il y a exactement six mois et quatorze jours que ça se fait là-bas. Et vous remarquez une chose, même, alors ça avait commencé donc après la prise du verrou de Popasna, au moment où les Russes avançaient encore, au moment où ils voulaient prendre ces verrous de Nesques. Et c'était au printemps dernier. Et vous voyez que même pendant la contre-offensive à Kharkiv, donc en septembre, où là les Russes étaient en train de s'effondrer, jamais ils n'ont arrêté les combats à Barmout. Ils n'ont jamais pris des troupes là-bas pour les mettre en haut pour aider. Pendant la bataille de Kherson, le mois dernier, jamais ils n'ont enlevé des troupes à Kherson pour les mettre à Barmout. Et les combats ont continué à Barmout. Donc ils ont un objectif. Et aujourd'hui, les estimations qu'on a sur les combats, c'est grosso modo, les Ukrainiens perdent à peu près 50 hommes par jour pour à peu près 200 Russes par jour. À la louche, après, on n'est jamais sûr. Donc les pertes côté russe sont énormes ? Oui, elles sont énormes, mais sauf que les Russes, ils ont 120 millions d'habitants derrière. Les Ukrainiens, ils en ont 40. Et donc d'un point de vue stratégique, même ce qui, opérationnellement, ne compte pas, c'est des calculs d'un cynisme absolu d'un point de vue de la direction. Ils ont envoyé dedans, effectivement, il y a les Wagner qui tiennent derrière, ils ont rebouché les trous en envoyant des lots massifs des 80 premiers milles mobilisables en Russie. C'est ceux qui se font tuer le premier. Et c'est ceux qui envoient, justement, faire le travail des drones, parce qu'ils n'ont pas de drones. Donc ils envoient des gens non formés, parce qu'ils veulent essayer de protéger à peu près ce qu'ils ont de formé, pour aller faire de la reconnaissance, avancer, alors qu'ils sont sous le feu des drones. Mais vous avez bien vu, derrière, il y a de la contrebatterie. Derrière, ils continuent de pousser. On sait que depuis hier, bon, alors ils n'ont pas réussi à passer totalement sur Optinier, ils n'ont pas réussi à passer à Soledar. Ils ont un tout petit peu reprogressé sur le centre, vers la zone industrielle. Et ils ont réussi à prendre deux villages à 15 kilomètres au-dessous. Grosso modo, là, sur les 40 derniers jours, ils ont pris 50 kilomètres carrés très au-dessous. Mais ce n'est pas vraiment un tournant. Non, ce n'est pas un tournant. Mais en fait, on est dans de l'attrition et dans de l'usure. Enfin, le général va vous l'expliquer. Le général, oui. Donc, oui, on est véritablement... Moi, je suis absolument d'accord avec ce que tu dis là. On est véritablement dans l'attrition, dans l'usure. Mais l'usure, l'attrition, ça fait partie des lois de la guerre. Je veux dire, c'est des choses que l'on fait, que l'on pratique couramment. Alors, ce que l'on peut dire là, c'est qu'effectivement, Vladimir Poutine, politiquement, a besoin d'une victoire après son retraite de Kerson. Donc, il a besoin de prendre quelque chose. Sa dernière victoire, finalement, c'est Sévéro de Nex, c'est Lissi Chancs, fin juin. Et puis, depuis, ils n'ont fait que reculer. Donc là, il a véritablement un besoin d'avoir quelque chose. Et il y a quelque chose de rationnel. Quand on dit... Il s'enfonce dans Bakhmout. Non, c'est la concentration des efforts. C'est le premier principe de la guerre. Quand, au début de la guerre, ils ont attaqué sur 1300 kilomètres, quasiment dans toutes les directions... Oui, ils étaient éparpillés un peu partout. Éparpillés, exactement. On n'atteint rien du tout. Là, ils ont consacré leurs efforts sur cette ville qu'ils veulent absolument prendre. Et puis, je pense aussi qu'il doit y avoir des renforts des troupes de Kerson. Exactement. On a vu le concentration d'artillerie qui est redevenu à peu près de même niveau que ce qu'on avait cet été. Voilà. Et il ne faut pas oublier que Kerson, c'est à la fois une victoire ukrainienne, mais c'est également un succès opératif assez considérable parce qu'il a retiré 20 à 30 000 hommes et une partie de son matériel qu'il peut réemployer ailleurs. Et le surnom donné à Bakhmout, à cette bataille par Wagner, qui est donc très présent, on sait cette milice, à Bakhmout, est assez révélatrice. L'abattoir de Bakhmout, parce que c'est là qu'ils veulent détruire l'armée ukrainienne. Une photo qu'on voulait vous montrer parce qu'elle nous a bouleversé, photo en noir et blanc d'un vieux couple qui se réconforte dans une clinique médicale après qu'un missile russe a détruit sa maison qui vient de Bakhmout. On voulait vous montrer d'ailleurs une séquence qui montre l'ampleur des destructions dans cette ville de Bakhmout, dans le Donbass. Et on fait réagir derrière. C'est une phrase, c'est là, c'est le russe mondial. Leur est le héros de Bakhmout. Il y a un lieu de vivre de la ville. C'est parti. Une séquence stupéfiante à la poédie, cette ville de 70 000 habitants, on disait qu'il restait encore 10 000 habitants, mais il ne reste pas grand monde. Les appartements sont déserts, ça a un arrière-goût de Mariupol, Stalingrad même, enfin tout est détruit. Absolument, on voit la même signature de l'armée russe qui n'arrive pas à avoir les victoires, donc ce qu'ils font c'est détruire, ils pilonnent les villes. C'est la destruction tout simplement de tout ce qui se passe, même autour de Barmoud, les deux petits villages qu'ils ont pris, il y a un village, on dit qu'il n'y a plus rien du tout, c'est-à-dire aucun mur débout, c'est juste un champ de pierres sur tout le territoire du village. Mais une fois de plus, quelle erreur de calcul des Russes ? C'est Wagner qui pensait que, oui, Barmoud, Didier le dira, ça peut être un point stratégiquement important, parce que ça protège aussi une voie qui se passe, voilà, chemin de fer importante pour l'approvisionnement des troupes russes. Donc ils se sont dit, on va faire cette victoire rapide, importante, et on va amener ça sur le plateau à Poutine pour marquer des ponts, parce que depuis le mois de juin, il n'y a pas eu de prise des villes importantes. Et ils se sont trompés une fois de plus, ils s'acharnent, parce qu'aujourd'hui, c'est dans cette théorie où ils ne peuvent plus reculer, parce que plus ils y vont, plus ils ont perdu déjà tellement d'hommes, ils ont perdu de technique, depuis cinq mois, ils se battent, et il n'y a rien, pas de résultat. Donc c'est un point d'honneur de Prigozine, qui est le responsable, le directeur, en fait, fondateur de mercenaires, de cette armée de mercenaires de Wagner, qui absolument veut poursuivre à amener ce trophée à Poutine, mais il ne va pas y arriver, parce qu'on est absolument sûr que malgré le fait de cette augmentation de la densité corporelle russe, parce qu'ils mettent des hommes, et des hommes, et des hommes, les champs sont couverts de corps qu'ils ne récupèrent pas, ça se décompose à vue d'œil. On dit malheureusement un détail horrible qui m'a interpellée, on dit qu'avant les chiens, au début de la guerre, ils étaient tout maigres, là les chiens sont très gros, ils se portent bien les chiens, vous voyez ce que je veux dire, quel cauchemar de cette guerre. Donc voilà, et là nous sommes dans cette situation un peu stupide, mais ils poussent, et on va voir, on attend le moment quand ça va finir pour eux, parce qu'ils ne pourront plus aller. Et justement, on va...